Scène fédérale maintenant, la tension monte encore d'un cran entre le Canada et l'Inde. Ottawa a annoncé cet après-midi l'expulsion de six diplomates indiens en poste au pays. Et Raymond, ça survient après que la GRC ait révélé aujourd'hui détenir des preuves d'activités criminelles violentes en sol canadien par des agents du gouvernement indien. Rien de moins, c'est sans précédent à dire. Ce sont des allégations extrêmement graves. La GRC qui dit en effet détenir des preuves à l'effet que des agents, des agents du gouvernement de l'Inde ont organisé des meurtres de l'extorsion et d'autres crimes en sol canadien. Tout ça découle de l'enquête de l'homme que vous voyez actuellement à l'écran, Hardip Singh Nijjar, un citoyen canadien qui a été assassiné l'an dernier en Colombie-Britannique. Il y a un an, Justin Trudeau disait qu'il y avait des preuves crédibles à l'effet que ce meurtre d'un citoyen canadien avait été commandité par New Delhi, le gouvernement indien. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que ce ne serait pas le seul crime. Il y a des diplomates indiens qui ont recueilli des renseignements au sujet de gens qui se trouvent au Canada, que le crime organisé visait ensuite ces personnes. On nous dit également qu'il y a des gens au Canada, y compris des citoyens canadiens, qui ont été prévenus au cours des derniers jours et des dernières heures que leur sécurité pourrait être en jeu en raison de cette situation-là. Alors, Justin Trudeau, en point de presse cet après-midi, il était à compagnie de Mélanie Joly notamment, de son ministre de la Sécurité publique aussi. Il a parlé d'une violation de la souveraineté du Canada. Ottawa qui a répondu en expulsant six diplomates indiens en poste au Canada, notamment le haut commissaire de l'Inde à Ottawa. Je crois que l'Inde a fait une erreur monumentale en choisissant d'utiliser leurs diplomates et le crime organisé pour attaquer les Canadiens, pour venir faire sentir les Canadiens pas en sécurité ici, chez eux, et encore plus pour créer des actes de violence et même des homicides. C'est inacceptable. Et Raymond, précisons que l'Inde a aussi expulsé des diplomates canadiens. Six diplomates canadiens, donc le gouvernement indien, a dit ce soir qu'il a réagi finalement du tac au tac. M. Trudeau et sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ont tous deux indiqué aujourd'hui ne pas vouloir d'une chicane avec l'Inde. Mais c'est clair ce soir que le torchon brûle plus que jamais. Absolument. Merci beaucoup, Raymond. Il n'y a pas de quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada